Céline Curiol, vous allez nous lire un passage de votre livre. Pourriez-vous nous expliquer ce dont il s'agit avant de commencer à le lire, s'il vous plaît ? Alors c'est un extrait des Lois de l'Ascension qui se situe plutôt au début du livre, dans la partie du personnage de Hope, qui est donc la jeune fille qui essaie de trouver une voie de rébellion contre la société qu'elle n'approuve guère. Et ce passage est une réflexion qu'elle se fait au moment où elle entend à la radio un reportage sur Occupy Wall Street, qui était donc un mouvement de contestation qui a eu lieu dans les années 2010 aux Etats-Unis, surtout à New York, contre le monde de la finance. Et donc les gens occupaient Wall Street, c'était le nom du mouvement Occupy Wall Street. Donc Hope, dans ce passage, réfléchit à la portée qu'a pu avoir ce mouvement d'Occupy Wall Street. Au pays de la prospérité économique, réputé pour la fiabilité de son système démocratique et judiciaire, certains jugeaient indécent et meurtrier le capitalisme qui avait permis l'essor de leur patrie. Ils étaient certes une minorité, mais ils venaient de trouver un moyen de se faire remarquer par l'ensemble des médias du globe. Se donnant en exemple, ils espéraient inspirer. En France, pourtant, l'enthousiasme ne prit pas. À Paris, une petite centaine de personnes se rassemblèrent à la Défense, scrutées par des caméras de télévision désespérant de pouvoir ouvrir leurs journaux avec cet Occupy Wall Street made in France. Au bout d'une semaine, Hope déclara forfait. Lassées d'attendre qu'une extraordinaire solidarité s'empare des cadres pressés qui jetaient sur leur assemblée pittoresque des regards désolés ou dédaigneux, lassées d'espérer qu'une énergie miraculeuse transforme leurs pauvres troupes en une horde de guerriers conquérants. La prière remplace à l'action et bientôt, tous se dispersèrent. À la radio, le présentateur a repris la parole. Mais descendre dans la rue est quand même un moyen de se faire entendre. C'est un moyen inefficace qui tient aujourd'hui plus de la distraction que du véritable engagement. Vous estimez donc que les Français qui se sont mobilisés après l'attentat de Charlie Hebdo l'ont fait pour se distraire ? Oh que ce présentateur l'agace, il mélange tout. Ceux qui croient au changement au point de se retrousser les manches, estime Hope, ne sont jamais ceux que l'on entend le plus. En France, on gueulait pour défendre ses privilèges, mais non l'idéal d'une vie meilleure, où meilleure ne signifierait pas plus confortable, mais plus intègre. Quelques années après Occupy Wall Street, Nuit Debout vit le jour. Le jour, moitié prise au sérieux, moitié tournée en dérision, comme la plupart des initiatives nouvelles qui suscitaient la méfiance avant l'adhésion. Bientôt, tout ce « charivari », comme disait sa mère, serait oublié. À l'occasion de la commémoration des 25 ans de l'intervention de l'armée chinoise sur la place Tiananmen l'année précédente, elle avait écouté un reportage réalisé auprès de jeunes chinois, une espèce de micro-trottoir pour lequel leur était posée la question de la signification de l'événement. Écoutant la radio ce jour-là, Hope entendit, à sa grande stupéfaction, la plupart de ces jeunes affirmaient qu'ils ne savaient pas ce qu'avait été Tiananmen. « 25 ans passés, pas un siècle, et ils ne savaient pas que des manifestations d'étudiants et d'intellectuels s'étaient déroulées sur cette place avant d'être sévèrement réprimées jusqu'à leur extinction complète en juin 1999. » Je vais reprendre la phrase. « 25 ans passés, pas un siècle, et ils ne savaient pas que des manifestations d'étudiants et d'intellectuels s'étaient déroulées sur cette place avant d'être sévèrement réprimées jusqu'à leur extinction complète en juin 1989. » Chaque fois qu'elle y repense, elle en éprouve une grande désolation. Sur le coup, elle crut d'ailleurs à un canular. Mais non, les uns après les autres déclaraient, sans embarras, être au courant qu'il s'était passé quelque chose. Mais quoi ? Ils ne le savaient pas. Et ne le savaient pas parce qu'on ne leur avait jamais enseigné. Cette part de l'histoire purement et simplement rayée. Elle en avait été d'autant plus sidérée que l'un d'eux concluait « Je n'ai pas besoin de le savoir pour vivre maintenant. » Le même jour, si elle se souvient bien, le journal Le Monde avait publié un article sur la célèbre photographie de l'immense avenue de la paix éternelle sur laquelle se tient debout un homme, seul face aux chars de l'armée chinoise, un sac plastique à la main. « Tank Man » avait-il été surnommé. La photographie avait figé l'arrêt imprévu des chars qui aurait dû écraser ce loustique dont la témérité inconcevable avait bouleversé les ordres. « Voilà un homme qui avait su agir au moment voulu. » « Personne ne sait ce qu'il est advenu de lui, » indiquait l'article. « Mort ou miséreux, Tank Man, qui n'avait pas capitalisé sur son éphémère gloire, n'avait jamais donné de ses nouvelles au monde qu'il avait regardé avec tant d'effarements. » L'auteur du cliché, Jeff Widener, photographe chez Associated Press à l'époque, expliquait que chaque fois qu'il regardait son image, il était saisi par l'angoisse, sachant combien sa réalisation n'avait tenu qu'à un déclenchement opportun. Ainsi, conclut Hope coupant la radio, Tiananmen avait perdu son héros et tout retentissement auprès de la jeunesse chinoise. « N'en resterait qu'un cliché historique réussi de justesse. » Merci beaucoup.